et 73 51 les stations en fréquence de la part de 90 33 depuis le haut du pont d'aquitaine côté circulation c'est un peu plus chargé qu'hier mais c'est encore tout cuivreau sur le pont après je sais pas ok papin 63 les 63 aussi la station dans le lointain de la part de 90 33 et bonne journée ok merci françois du 3 bonne journée à toi également on va tu sais c'est pas compliqué il suffit de prendre juste un micro et de cracher dedans ça marche ça c'est un truc à méditer ça est ce que quand on n'a pas la cibille on peut arriver à faire de la cibille ça je crois que ça va me prendre la journée pour réfléchir à la question ah je déconne je déconne je déconne je déconne je je fais passer personne pour un andouille loin de là alors c'était de la dérision en ce qui en m'a fait à ma défaveur voilà c'est plutôt ça c'est plutôt ça en réalité c'était d'un blagounette rien de plus quoi voilà ah mais ça je suis bien d'accord et justement je suis partisan et je fais partie de ceux qui font en sorte de promouvoir redynamiser la cibille partout 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 car j'ai plusieurs trucs sur internet j'ai un gros forum groupe facebook je suis partout je suis aussi sur le forum fier d'être routier malgré que je sois campouche que j'ai rien à voir professionnellement avec le métier je suis sur un peu partout justement pour pouvoir redynamiser la cibille oui oui je sais je t'ai déjà vu sur sur internet et tout ça était fort mais bon après que tu sois pas chauffeur c'est pas un problème tu peux tu peux adhérer quelque chose sans forcément être de la partie voilà après euh mais c'est sûr que il faut il faut que ça ça s'enlince j'ai acheté d'ailleurs tu vois je module avec à ce moment j'ai acheté il y a deux ou trois mois d'occasion sur la national 10 ce jfk là qui était garantie trois mois révisé et tout donc j'étais super content et moi je crois que j'étais hyper heureux de tomber là dessus pour mon vieux poste quoi ça tombe à l'heure donc chaque fois que je passais dans un trou je prenais un ressort où il y a l'aiguille dans l'oeil ouais c'est sûr dans cela je suis bien d'accord avec toi pour le métier c'est vrai que c'est un rêve de gosse quand même de d'être un routier ça je dirais pas le contraire c'est ça a toujours été un rêve mais bon qu'est ce que tu veux dans la vie on choisit pas toujours ce que l'on veut ou on prend pas toujours les bonnes décisions ce qui fait qu'on se retrouve à faire autre chose autrement ouais non mais c'est sûr que pour la civile disons que le truc qui se passe aussi en même temps c'est que il y a un problème d'individualisme des gens ah tiens il y a un radar après la station totale là quand tu passes le lac il est un petit peu plus loin juste avant la sortie 5 voilà ils l'ont posé là ce coup-ci ouais donc déjà alors la civile est faite pour rendre les gens plus solidaires mais d'un autre côté les gens sont de plus en plus individualistes alors là il y a c'est vrai que là déjà d'entrée il y a quelque chose à corriger il y a un tir rectifié déjà de ce côté là quoi ce qui serait déjà pas mal c'est vrai mais alors merci pour l'info pour la boîte à images et tu sais le boulot ça fait 32 ans que je le fais je peux te garantir qu'il a drôlement changé il a diminué en qualité et franchement c'est devenu n'importe quoi et il me tarde d'être devant la porte de sortie plutôt que de revenir à la porte d'entrée parce que franchement ça n'a plus aucun intérêt ça n'a plus aucun je crois que ça n'a même plus à venir ce métier et les mentalités ont bien contribué à tout ça mais ce qui a tué la civile et ce qui fait le problème de l'individualisme c'est le téléphone quand le téléphone portable est arrivé tout le monde a enlevé la civile dans les camions et là tout le monde est devenu indivisible chacun pour sa peau mais plus personne ne s'occupait de rien plus de convivialité plus rien du tout c'est ce téléphone de merde qui a tout pourri dans le civisme des gens et dans l'amitié et dans l'entrée là ouais 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 et puis c'est vrai qu'en plus nous autres français on ne sait pas voir les limites je me souviens étant gamin j'en ai 56 et 2057 cet été à chi je me souviens étant gamin et j'entendais toujours critiquer les italiens justement là à ce niveau mais aujourd'hui on les a rattrapé et même plus que doublé c'est pour quoi que ce soit quoi que ce soit mais vraiment quoi que ce soit on ne veut pas voir les limites c'est de suite dès qu'on parle de limites on parle de dictature et de tout ce qui s'ensuit et je t'en passe des meilleurs et des pas meilleurs rien que hier soir d'ailleurs sur mon groupe facebook c'est parti en live il a fallu mettre l'épée dans le plat certains vont certainement crier au scandale parce qu'ils se sont retrouvés sortis du groupe ceux ci cela d'autres qui se sont fait mettre sous contrôle de leur publication mais qui cherchent trouver de toute façon donc voilà les gens déjà fois qu'ils deviennent un peu plus adultes dans leur tête qui réfléchissent un petit peu plus et comprendre que la cibille ben c'est un c'est un outil pour nous en France de loisirs mais ça peut être plus que ça ça peut être justement au niveau de la route un véritable outil de travail comme c'est le cas dans pas mal de pays d'ailleurs que ce soit du côté des états unis québec canada afrique pays de l'est australie ou que ce soit un peu partout c'est en plus d'un loisir c'est c'est un outil de 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 travail c'est c'est un outil tout court quoi et chez nous voilà on refuse de voir les limites les gens se disent pour que c'est qu'un loisir mais quand je vois les réactions sur internet on a l'impression qu'ils jouent leur vie et en réagissant comme ça il faut fuir les autres qui seraient qui tendent l'oreille du côté de la cibille pour voir comment c'est quoi ok je suis à la hauteur de la sortie de le taillant le vigeant j'ai pas fait gaffe au numéro là je m'en vais bosser là sur bérignac là je redébauche après vers 17 heures ok ça marche de toute façon oui je reste sur le 19 ok ça marche je suis en train de te perdre en même temps donc il ya des chances que ce soit la plus donc à tout à l'heure ou sinon bonne journée à plus tard voilà il suffit d'un point de micro tout simplement et ça c'est vraiment sympa et là j'entends du monde derrière mais j'ai éclairé alors j'entends du monde derrière mais complètement noyé dans les qrm et 73 51 là où il est station que j'entends de la part de dandy 33 sur la rocade de bordeaux rocade ouest et qui passe au rouge là comme ça la taille direct à chi la station c'est bon tu as repris la route bon attention daniel senteur pour dandy 33 qui t'appellent ah j'ai entendu quelqu'un parler là où je suis à la sortie lisse là je suis en plein au niveau des feux tricoleurs c'est complètement c'est complètement chargé de qrm ici je sais pas si c'est toi la station qui a repris la route ou quelqu'un d'autre mais là c'est un peu trop compliqué de mon côté et c'est vraiment trop qrp donc si c'est bien toi je crois que là ben j'ai plus qu'à te souhaiter vraiment une bonne journée en espérant ouais le beau temps c'est le temps c'est parti pour être beau ça va être génial moi pendant ce temps là je vais me faire chier toute la journée au boulot pas dans le sens que je vais avoir trop de travail c'est au contraire c'est même l'inverse c'est enfin bon bref chaque boulot à ses inconvénients toi au moins l'avantagé que tu as c'est de pas avoir le temps passé hachie alors si c'est bien toi bonne journée à plus j'entends vaguement parler derrière mais bon ah j'ai entendu j'ai entendu vaguement et très vaguement parler un roger bip à la fin ok ce que tu as dit ça doit être certainement très intéressant mais j'en suis désolé j'ai j'ai rien reçu du tout si ce n'est qu'un tout petit roger bip à la fin bonne journée à plus allez la roger bip que j'entends dans le lointain les bons sur 1351 à tous de la part de dandy 33 route de martignas je suis noyé d'un EQRM là de mon côté enfin chez mérignac route de martignas là je suis complètement noyé d'un EQRM là de mon côté c'est bien dommage parce que j'entends des roger bip de tous les côtés et ça titille ça démange ouais ben ça fallait s'y attendre c'est sûr que avec l'ouverture de tous les pubs et tout ça c'est là qu'on les voit les alcoolo à bordeaux putain la vache j'ai regardé les 73 la station fait de la part de dandy 33 voilà sur mérignac entre la rocade et l'aéroport voilà et là j'ai regardé avant de partir sur internet la vie de fée comme ça quand c'est pas rouge et rouge sur la rocade ben c'est noir carrément waouh ah ben ça pète moi qui cherche à rentrer chez moi au QERA du côté de après 7 millions là bas du côté de cassé sur la bataille je sais pas si je vais y rentrer si je vais y arriver aujourd'hui quoi remarque et peut-être que je ferais mieux de me chercher un hôtel par ici je serai déjà prêt pour le boulot demain ouais c'est ça c'est ça les 73 la mi 51 de la station monte cristo du 22 du 22 haute et de passage toi affirmato firmato là je me dis tu au niveau de chez mercedes là juste avant la totale mercedes merci à bas c'est le nom de mérignac ça affirmatif je suis quoi 300 mètres de la totale je pense ok d'accord ouais bon j'imagine que tu as le temps de profiter du paysage ça c'est ça puis tu vois normalement j'en ai du côté de Libourne mais j'en ai marre là je vais couper au centre routier ce soir et puis ça va être très bien comme ça ah ben oui moi je vais 20 kilomètres après Libourne alors comment je vais y arriver j'en sais de rien d'accord ouais bah moi je vais arrêter là parce que quand je vois le bordel que c'est c'est bon ah ouais non mais là vu ce que j'ai vu là sur j'étais sur google map quelque chose comme ça et j'ai fait afficher trafic là dessus oh la vache j'aurais mieux fait de ne pas lancer l'application au moins ça aurait été surprise surprise ah ouais c'est sûr parce que moi tu vois il m'annonce encore une demi-heure pour 12 kilomètres tu vois pas une demi-heure pour 12 kilomètres ah ah mais bien sûr euh ouais ah ben oui ça commence à faire ah j'ai entendu quelqu'un derrière blablabla blablabla les 7351 la station qui a fait blablabla blablabla un chis trois coups Stifleur c'est très culzac les bonnes 7351 toi je suis avec une station à 1000 pattes là qui est du côté de mercedes qui est aussi là qui est bien bloqué là dans la rocade il est content parce qu'au moins là il a le temps de On va profiter du paysage aujourd'hui. Pour la roulade, je viens de passer au-dessus de la rocade. Pour la roulade, que ce soit à droite comme à gauche, les bouchons, ça fait le tour complet de la rocade, j'ai l'impression. Du moins, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur Internet et là, je viens de regarder au secours. Je ne suis même pas sûr que ça veille le coup que je passe par le Mérinac Centre et attraper plus loin. A mon avis, je ne serais pas gagnant. Quand c'est bouché, c'est bouché de partout de toute façon. Un firmato, ça va essayer de passer par le centre, ça va essayer de passer par partout, c'est mort. Oui, c'est ce que j'ai remarqué ces dernières semaines. Depuis quelques semaines, je suis amené à travailler à Mérinac, je vais y arriver. Et du côté, dans les environs de l'aéroport, par là. Et à chaque fois pour partir, c'est la cata. Alors plusieurs fois, j'ai essayé de prendre par Mérinac Centre. Plusieurs m'ont dit, t'emmerdes pas, prends les bouchons directement, ça passera mieux. Au début, je crois que c'est une blague. Puis je me suis rendu compte que non, c'est réel, il ne faut pas. Il ne faut pas tout simplement. C'est la cata, qu'est-ce qu'il me fait ? Oui, d'accord. C'est la cata de partout. Je crois que je ne vais pas avoir le choix, de toute façon. Non, je ne vais pas avoir le choix. Il faut que je passe par l'intérieur. Là, tout le monde est à l'arrêt, là, ici. J'ai passé là au-dessus, là, je suis du côté Mérinac, là, maintenant, là, au niveau des ronds-points. Et, oh la vache, oui, ça monte sur le rond-point, tout, ça, au centre. Ça essaie de passer comme ça peut. Voilà, ok, que je me faufile. Voilà, ouais, ouais. Ouais, je vais faire comme ça, tout compte fait. Je me plante peut-être, mais bon, qu'ils tentent rien à rien. C'est ce qu'on dit. Ouais, non, mais là, c'est, tous les véhicules sont vraiment à l'arrêt. J'aurais vu bouger un peu encore, bon, d'accord, mais là, ce n'est même pas le cas, quoi. C'est ce que je te dis, une demi-heure pour 12 kilomètres, tu vois pas le délire. Et tout à l'heure, j'étais à plus long, à 38 minutes de bouchon. C'est ça, je vais attraper Merynac Centre. Et puis après, en espérant qu'il n'y ait plus de route bouchée, parce que dans les derniers coups, là, c'était des travaux en long, en large, en travers, que je te prends un détour, un tour de con, et qu'une maille à l'endroit, une maille à l'envers, allez, vas-y, toi, passe. Du coup, je n'ai même plus dans quel sens je roulais, quoi. Attends, que je passe les vitesses, voilà. Et bon, on verra bien ce coup-ci, on verra bien. Encore en voiture, ça va, quoi. Nous, quand on s'engage avec nos monstres, ça devient un peu compliqué, des fois. Tu m'étonnes. Je crois que... J'aurais peut-être mieux fait de prendre la moto, là, aujourd'hui. Mais ce qui m'a bloqué, là, de prendre la moto, c'est, en ce moment, il y a de la propagation, là, sur les ondes, là, tous les jours. On peut discuter avec des copains de l'autre bout de la France, ceci, cela, et plus loin, même. Et puis, bon, voilà, c'est plus l'appel de la radio qui a pris le dessus par rapport à la moto, quoi. Eh, d'accord. Eh, oui. Eh, là, tu as un bon TX, là, parce que ça passe bien, ça passe nickel. Ah, ben, oui, j'ai un Lincoln 2, un peu plus avec ce qu'il faut pour pousser un peu derrière. Et au niveau antenne, c'est une Wilson 5000. Ce n'est pas la moins chère des antennes. Qu'est-ce que c'est pour faire ? Ouais, c'est la Wilson 5000, c'est une antenne qui, au niveau prix, là, qui tourne dans les 120 euros, dans cette tranche de prix, là, quoi. C'est la même chose ? Eh, oui. Quand tu regardes le prix, là, d'une ML 145, c'est sûr que là, c'est à l'extrême opposée. C'est la même chose ? Eh, bon, en même temps, c'est une antenne qui est faite pour la longue distance, là, pour le DX, qui encaisse beaucoup de watts. Beaucoup, à tel point que la batterie de la voiture n'y suffirait pas pour supporter la puissance que l'antenne peut encaisser, quoi. C'est-à-dire que je peux lui foutre dans la tronche un grand coup de 5000 watts. Il faut le trouver, l'ampli de 5000 watts, hein. Oh, la vache ! Et puis là, il faut en rajouter des alternateurs, là, pour arriver à recharger la batterie avec ça, là. Et toi, qu'est-ce que t'as comme TX ? Ah, un GXK2. Ah, il est bien, celui-là. Je crois qu'ils le font plus, en plus. Ah oui, c'est devenu... Il est vachement bon, celui-là. C'est vrai que là, t'as des bons matos, là. Un Firmat en 1000 watts, c'est ce qui se fait mieux. Mais là, ils ressortent, ça y est, pour sortir un GXK, là, apparemment. Ah, il va falloir que je... que je suive ça, parce que, bon, j'ai un forum sur Internet, plus un groupe Facebook, la planète Siby francophone. Voilà, donc, il va falloir que je suive ça de plus près pour mettre des infos. « Firmato, j'ai un collègue, moi, qui en a acheté un, apparemment. » « D'accord. » Ah, putain, mais en plus, là, ah, dommage, là, ça va être marron pour ce soir, parce que là, là, tu m'as titillé, là. J'aurais envie d'aller voir de suite, là, ce qu'il en est et tout, de ça, mais bon. Il va falloir que j'attende, c'est pas grave. Ça se fera pas aujourd'hui, ça se fera un autre jour. Mais, ouais, 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 il va falloir que je fasse le curieux là-dessus, sur l'éventualité de la sortie d'un nouveau GFK. Et il s'appellerait toujours GFK2 ou GFK3 ? « Non, GFK3. » « GFK3 ? » « Ah, tiens. » « Ben, ok, d'accord. » « Ouais, il faut que je vois ça. » « Oh, oui, il faut que je vois ça très vite, même. » « Faut pas me chercher comme ça, voilà. » « Ben, après, GFK, ça reste un super poste. » « Ah, mais de toute façon, en France, le GFK, c'est le poste préféré des routiers. » « Donc, déjà, voyons ça, c'est pas pour rien. » « Ok, maintenant, j'ai démarré avec un Valéry et tu vois du Valéry, je suis passé au GFK2. » « D'accord. » « Moi, j'ai démarré la Siby en 1982. » « Bon, c'était encore les 22 canaux FM. » « Là, à l'époque, j'avais un petit Philips. » « Après, je suis passé sur plusieurs Tagra, » « Sur des présidents aussi. » « Présidents grands, tout ça. » « Après, 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 j'ai eu de l'Euro Siby aussi. » « À la maison, j'ai un CRT 7009. » « J'ai eu plusieurs Superstars aussi. » « Plusieurs Superstars 3009. » « Là, en ce moment, à la maison, j'ai un CRT 7009. » « Là, qui est branché en fixe. » « Là, dans le push, c'est un Lincoln 2+. » « J'en suis content, là, de ce matériel. » « Mais au niveau écoute, même si on dit que le matériel a évolué, ceci, cela. » « Au niveau écoute, ça ne vaut pas les postes d'autrefois. » « Pour faire simple, les postes d'autrefois, la Siby, c'est analogique. » « Mais ça restait en analogique d'un bout à l'autre, de l'entrée jusqu'au haut-parleur. » « Alors que sur les postes d'aujourd'hui, ça rentre bien sûr en analogique. » « Oui, c'est traité par le logiciel, donc c'est numérique, là, pour le coup, dans le traitement du son, pour ressortir après de l'autre-parleur. » « Et des fois, je me trompe peut-être sur les mots choisis, possible. » « Mais des fois, l'écoute, quand ça arrive trop fort, par exemple, ça arrive à être un petit peu nazillard. » « Comme quoi, sur les postes d'aujourd'hui, la gestion du son n'est pas aussi facile. » « Ce ne fait pas aussi bien qu'avant. » « C'est un bateau, c'est ce qu'il me disait le collègue. » « Moi, l'avantage sur le GFK2, j'ai ressorti le haut-parleur en plus du poste, si tu veux. » « Le son est super bien. » « De toute façon, sur n'importe quel poste de Siby, d'avant comme d'aujourd'hui, il vaut mieux être sur le haut-parleur extérieur. » « Ah oui, il n'y a pas photo, sinon le son est étouffé. » « Puisque je vois, moi, au niveau du poste, j'ai le poste qui est sur le côté droit de la console, à droite du limité de vitesse. » « Le son aussi bas comme ça, je serais obligé de pousser le volume au trois-quarts. » « Là, pour couvrir tous les bruits ambiants. » « Alors que là, j'ai le haut-parleur qui est posé sur le tableau de bord, au milieu, face à la tronche. » « Et là, ça va tout seul. » « Ça envoie, ça envoie. » « Ah ben là, oui, oui, oui. » « Au niveau de ta réception, là. » « Voilà, il y a un truc qui est passé sur la fréquence, je n'ai pas compris ce que c'est. » « Il y a eu un drôle de bruit. » « Je te demandais, moi, tu me reçois comment, sinon ? » « Alors, si j'ai bien vu, c'est un Santiago 7 et une bonne radio de 5. » « Je dis si j'ai bien vu parce que je n'ai pas mes lunettes pour voir de près sur le nez. » « Mais il me semble que c'est ça, oui. » « J'aurais peut-être dû prendre la rocade. » « Oh, c'est pas grave. » « C'est pas grave, c'est pas grave. » « Ouais, d'ici 3 heures du matin. » « De toute façon, le réveil est mis à demain matin. » « Je me lave à quelle heure, moi ? » « À 5h moins clair. » « Ouais, bon, ben voilà, quoi. » « J'arrive, je mange un truc, paf, je repars au boulot. » « Ah bah, oui, ça va le faire comme ça, quoi. » « C'est clair. » « Ah, ça avance le matin. » « Putain, c'est la délire. » « Ah, tu me fais plaisir. » « Là, sur le coup, je ne regrette pas d'avoir pris l'intérieur. » « Mais moi non plus, ça avance pas. » « Mais bon, de mon côté, il y a les feux, il y a tout ça. » « C'est un petit peu le caca, quoi. » « Et... » « Ben, j'aimerais bien que ça se décante un peu, là. » « Non, mais là, ils le font exprès, quoi. » « C'est... » « Tu vois, là, c'est con, mais... » « Ces bouchons vont vraiment avec l'ouverture des barres et tout ce qui s'ensuit, quoi. » « C'est hallucinant, quoi. » « Oh, c'est ça, une petite couvre-feu qui est des carrières. » « C'est énorme. » « C'est grand, mais c'est un peu long, quoi. » « Ouais, hein, t'as bougé un peu, là, on dirait. » « D'un seul coup, ça a chuté. » « Peut-être, ouais, je roule, là. » « Je suis au niveau de la sortie. » « Ça m'est d'heure, le hayon, Mérignac. » « Ok, je vois où tu es. » « Ouais, pas de problème. » « Mérignac, ça commence. » « Ok, ah, j'ai entendu quelqu'un d'arrière. » « Bonjour, effectivement. » « C'est aussi sportif, là, de ton côté. » « Alors, du coup, là, vu que je suis en voiture, moi, je n'ai pris pas à l'intérieur la parmérine accent, mais c'est aussi compliqué. » « C'est aussi la cata. » « Mais en autant de ce que j'entends, là, la Siby, là, du côté rocade, je crois que là, pour une fois, je ne perds pas au change. » « Bon 73, la station derrière. » « Ouais, c'est un problème de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne. » « Et Montecristo, du 22. » « Ok, Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne, de Cheyenne. » « J'ai vachement de bruit, là, dans Mérignac. » « J'ai énormément de mal à te sortir. » « Je te demandais si c'était Damien ou Daniel. » « Damien ou Daniel. » « Ah non, moi, c'est Rémi. » « Voilà, Dandy33, il peut me trouver facilement sur Internet. » « Voilà, il fait une petite recherche sur moi, sur Dandy33, il me trouvera facilement. » « Voilà, c'est Rémi. » « Ah, ok. » « Ah, ben, tu vois, j'arrive à... » « C'est pas mal, tu t'en prises à Pessac. » « Donc, tu vois, c'est pas mal, 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 c'est pas mal. » « Ouais, il me semble en tant que tu arrives à Pessac Centre. » « Ah oui, d'accord. » « Alors, il y en a un qui est d'un côté, toi qui es de l'autre. » « Et moi, au milieu. » « Ah, j'ai mis le filet à ici, j'ai charpé à ici. » « Je me sens que c'était un gasoil et je descend dans le quart après. » « Ok, jolie petite balade. » « Oui, en routine, on va dire. » « Ouais, mais bon, j'aimerais bien, moi, ça me changerait un peu de ce que je fais, quoi. » « Pour ma part, toute la journée, je reste coincé au même endroit, là, au boulot. » « Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus que d'amour, on va dire. » « Toi, au moins, tu vois du paysage. » « Je veux que tu te mets des photos qui défilent. » « Ça, c'est des coups attrapés à carton. » « Ah oui, au boulot, tu veux dire. » « Ah oui, je vois ce que tu veux dire. » « Ah oui, au boulot, pas moi. » « Internet, c'est bon, je ne me passe pas trop trop problème, les gens. » « J'arrive jamais à voir ce que je veux. » « Ah, c'est vrai que des fois, c'est un petit peu têtu, quoi. » « Des fois, on se demande qu'est-ce qui est de plus têtu, si c'est Internet ou sa femme. » « Ah non, non, je veux que tu dégâtes. » « Ah oui, je veux que tu dégâtes. » « Ah oui, je veux que tu dégâtes. » « Ah oui, je suis. » « Je crois que ça, c'est la maladie du métier, ça. » « Ah oui, ça ne m'étonne pas. » « Tout va, pourtant, routier, c'est un métier que j'aurais bien voulu faire étant plus jeune. » « Et puis, arrivé à 19 ans, par là, je me suis posé la mauvaise question. » « Vie de couple ou routier ? » « J'ai choisi la vie de couple. » « Et bon, je ne regrette pas, évidemment. » « Bon, il ne faut jamais regretter les choix qu'on fait, même s'ils sont mauvais. » « Après, il suffit d'adapter, quoi. » « Mais bon, c'est vrai que ça m'aurait bien plu d'être sur la route. » « Ah, je suis trois coups. » « Oui, bien sûr. » « Mais je verrai ça dans une prochaine vie, quoi. » « Les chats, ils ont plusieurs vies. » « Alors, pourquoi pas nous ? » « J'ai entendu le roger bip. » « Je crois que là, je suis en train de perdre tout le monde. » « Je ne suis pas loin du centre de Bérignac. » « J'ai entendu le roger bip. » « Je crois que j'arrive à rattraper la rocade beaucoup plus loin, à l'autre bout. » « Je crois que là, je vais passer en QRT. » « Restez simplement en écoute. » « Parce que, bon, si vous m'entendez, à l'inverse, là, de mon côté, ce n'est plus la peine, quoi. » « Donc, je vais vous souhaiter à tous les deux les bons 73-51. » « Bonne route. » « Tout à l'heure, sinon, à la prochaine, là-dessus. » « Les amis, les bons 73-51. » « Ah ben, ils passent encore bien, oui. » « À la maison, et puis la prudence. » « Ok, bon, ça passe encore bien, là, de ton côté. » « Mais ça risquerait de ne pas le faire longtemps. » « Parce que là, je connais, là, après, vers le centre de Bérignac, c'est saturé. » « C'est même pas la peine. » « Ok, pas de problème. » « Les bons 73-51, retournez. » « La prudence sur la route, et à la prochaine. » « Barge, babouille, je t'en avoue. » « Ok, bye-bye, à vous deux. » « Les bons 73-51, et puis à la croisette, je t'en avoue. » « Salut les stations en fréquence. » « Les bons 73-51 à tous, de la part de Dandy-33, depuis le haut, du pont, du pont, du pont, du pont suspendu. » « Je ne sais plus le nom. » « Et bien, c'est pas compliqué sur la rocade. » « Tout ce qui n'est pas en rouge, c'est en noir. » « Tout simplement. » « Je suis passé par l'intérieur, par les boulevards et tout. » « Du coup, c'est un peu mieux roulé. » « Mais bon, il faut le dire très vite. » « Attention, Gilles, VK-33, pour Dandy-33, qui t'appelle. » « Ah, ça y est, ça bouge un petit peu en fréquence. » « Bon, je suis sur les quais de Bordeaux, rive droite. » « Ça m'arrive beaucoup trop qu'une RP, là, de mon côté. » « J'entends bien du monde dans le lointain. » « Ça devait être certainement avec la Propag. » « Mais bon, c'est tout sans plus. » « Alors, petit coup d'œil sur le pont d'Aquitaine, vu d'ici. » « Et bien, ça roule au ralenti. » « Donc, je crois que je n'ai rien perdu aujourd'hui. » « Allez, 18h50. » « Surtout, ils sont tous passés à l'apéro. » « Que ça ne m'étonnerait pas. » « Secure, Secure, Secure X. » « Appel de 14 km, 33.01. » « Opérateur Rémi. » « Qui lance appel en mobile depuis le Sud-Ouest de France, la Nationale 89. » « Ah ben, pour le coup, il n'y a plus de Propag. » « Secure, Secure, Secure X. » « Appel de 14 km, 33.01. » « Entre Bordeaux et Libourne. » « Il est 19h05 aussi. » « Ce n'est pas vraiment l'heure où les stations sont en fréquence. » « Pas Propag non plus. » « Elle est passée à l'apéro, la Propag. » « Secure, Secure, Secure X. » « Secure, Secure X. » « Appel de 14 km, 33.01. » « Opérateur Rémi. » « Qui lance appel en mobile depuis le Sud-Ouest de France, entre Bordeaux et Libourne. » « Porto Pique. » « Porto Pique. »